Vous connaissez sans doute Michael Burry. Michael Burry, c'est le héros d'un film célèbre qui s'appelle The Big Short. Et dans ce film, on nous expliquait comment le personnage, qui est un personnage réel, trader ou investisseur professionnel aux Etats-Unis, avait anticipé la survenance du krach de 2008 et à partir de là, pris avec beaucoup de culots et beaucoup de guts, comme on dit chez Dervous Saxons, des positions sur les marchés, en sens opposé aux marchés, ce qui demande beaucoup de crans, pour finalement triompher et faire sa fortune avec l'effondrement des marchés en 2008. Ce même Michael Burry, qui depuis a continué une carrière d'investisseur à succès, depuis quelques semaines, nous annonce la survenance prochaine d'un nouveau krach considérable sur les marchés financiers, et notamment les marchés occidentaux. Alors, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, les personnages, y compris crédibles, qui annoncent des krachs en bourse, on en a trois ou quatre, ça se produit trois ou quatre fois par an, tout le monde annonce un peu des krachs en bourse, toute personne qui s'intéresse au sujet a tendance à le faire, mais de temps en temps, certains qui prennent des positions là-dessus sont plus crédibles que d'autres, et c'est le cas de Michael Burry. Il faut prendre très au sérieux l'avertissement qu'il a l'obligence de nous adresser de manière tout à fait gratuite, et réfléchir à ce qu'il convient de faire dans ces conditions-là. Alors, l'idée de cette vidéo n'est pas de vous présenter l'analyse que fait Michael Burry. Je dois avouer que, personnellement, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est la crédibilité de la personne. Bonjour, c'est Pierre Beaumont, content de parler avec vous, une nouvelle fois, d'un nouveau thème patrimonial. Donc, aujourd'hui, je vous propose que nous nous intéressions ensemble à un placement qui a la propriété de traverser les krachs sans perte. Si vous découvrez la chaîne, soyez le bienvenu parmi nous, et afin d'être notifié des prochaines vidéos que je ferai dès les prochains jours sur les thèmes de la finance, du patrimoine et de l'économie, c'est simple, il suffit de vous abonner. Pour ça, vous passez la souris sur l'icône vert et bleu qui est ici, la cloche d'abonnement apparaît, et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour aller plus loin dans la connaissance des sujets dont traite cette chaîne, vous pouvez également vous inscrire à mon blog, et même je vous conseille vivement de le faire, parce que les développements qu'il y a dans le blog sont nettement plus approfondis et beaucoup plus longs que ceux que vous trouverez dans la vidéo. Le blog, ça sert à ça. Et vous pouvez aussi, et là aussi je vous conseille de le faire, vous inscrire à ma newsletter qui vous permettra d'être tenu au courant d'à peu près tout ce qui se passe au niveau du blog, au niveau de la chaîne et au niveau de mes différents projets, notamment les formations, etc. Le climat financier est anxiogène, et cela se fait des années, avec des hauts et des bas dans la perception que le public en a. C'était d'ailleurs le thème de ma précédente vidéo, en tout cas c'était une remarque que je faisais dans ma précédente vidéo. La réalité, c'est que cet environnement financier se dégrade de manière continue, donc pas régulière, mais continue depuis au moins dix ans, depuis la crise de 2008, et que face à cette dégradation, le public, à certains moments, a l'impression que les taux se desserrent, tout simplement parce qu'il y a moins de battage médiatique dans le sens du catastrophisme, il y a moins d'événements marquants, ou en tout cas les médias officiels portent moins à notre connaissance des événements qui pourraient nous inquiéter, mais régulièrement, il ne se passe pas. Il ne se passe pas six mois ou quatre ou cinq mois sans que, de nouveau, des rumeurs, des événements, des faits, des questions viennent interpeller chacun de nous pour nous rappeler qu'effectivement il y a un problème de fond dans notre environnement économique, financier et monétaire, et que ce problème ne peut pas se terminer bien, et qui va donc nous appartenir de prendre les précautions et les anticipations nécessaires. Donc le grand sujet, ça reste la protection de notre patrimoine. Alors je vais dans cette vidéo remettre le projecteur sur les instruments dont on se sert habituellement pour protéger le patrimoine, et que vous connaissez déjà, en tout cas pour certains, pour la plupart d'entre vous, mais il est bon de les rappeler parce que ça me permettra de vous faire remarquer au passage qu'aucun de ces instruments, aucune de ces solutions n'est suffisante à tout point de vue. Alors commençons par le plus connu, qui est l'or. Donc l'or, encore une fois, c'est une assurance. C'est une assurance contre la dévalorisation des actifs dans de nombreux scénarios, en particulier dans le scénario de l'inflation, et également c'est une assurance contre l'effondrement de la devise, en particulier dans un scénario de planche à billets, qui est celui de l'Occident, de manière générale, pour employer ce mot que je n'aime pas parce que le dame peut mêler le Japon, qui n'est pas vraiment l'Occident, qui est celui de l'Occident depuis, pratiquement depuis 2000, où déjà en 2008, quand la bulle a explosé, la situation était fortement entamée et fortement compromise. Alors, l'or va vous permettre, dans la durée, de maintenir votre pouvoir d'achat, parce que lui demeure instable, alors qu'autour de lui, tout baissera. Mais à court terme, et notamment dans un scénario d'effondrement momentané dû à une crise boursière, par exemple, l'or vous rendra des services, mais il n'est pas dit, enfin, il vous empêchera très certainement de vous effondrer et de sombrer corps et bien, mais il n'est pas dit que momentanément, et c'est un momentanément qui peut durer six mois, un an, voire deux, trois ans, il n'est pas dit que pendant ce laps de temps, la valeur de l'or ne vienne pas baisser, pas forcément au moment de la crise, mais il y aura, on l'a vu en 2008, il y aura un moment, il y aura une phase de la crise, où l'or montera, une autre roue baissera, etc. Donc, à cet égard, l'or n'est pas parfait, même si, encore une fois, il vous assure le service essentiel qui est d'éviter l'effondrement de votre patrimoine. Vous avez une autre solution qui, elle aussi, qui est moins connue, mais qui est en tout cas connue des personnes qui s'intéressent un peu sérieusement à leur patrimoine, c'est la possession d'actions, donc y compris d'actions achetées sur les marchés financiers, mais pas n'importe lesquelles, d'actions, c'est-à-dire au sens fondamental de l'actionnariat, qui est de devenir participant dans le capital d'une entreprise, et donc on parle ici d'actions d'entreprises qu'on aura choisies pour leur potentiel, pour leur résilience, et notamment leur résilience prouvée par rapport aux événements du passé. Bon, ça, c'est une solution. Là encore, ces actions, même si sur le moyen terme, le long terme, c'est évident, mais le moyen terme, elles tireront très bien la réponse du jeu, ce qu'on peut déjà affirmer, c'est que pendant la période de krach, elles vont plonger. Elles plongeront probablement moins que la moyenne du marché, et beaucoup moins que les actions pas bonnes, mais elles perdront de la valeur pendant un certain temps, et même si, à une échéance relativement courte, peut-être un an, peut-être deux ans, elles retrouvent leur valeur, imaginez que pendant ce laps de temps, vous ayez besoin, peut-être à cause de la crise, ou peut-être pour des raisons personnelles, vous ayez besoin de revendre ces actions et que vous n'ayez pas d'autre solution que les revendre, eh bien, vous auriez le choix à ce moment-là de renoncer à les revendre avec tous les inconvénients que ça comportera, puisqu'on part du principe que vous avez besoin de les revendre à ce moment-là, ou alors de les vendre à perte. Donc, là aussi, pour les événements de court-moyen terme, les actions, c'est pas parfait. Alors, maintenant, on va encore aller vers une troisième solution qui est un instrument financier qui devrait être le plus connu de tous, en tout cas, qui est le plus tradé sur les marchés mondiaux, ce sont les obligations. Alors, les obligations, il dit encore, on n'est pas de vous faire là un cours sur les obligations, je vais vous rappeler le minimum, le minimum sur les obligations qu'il faut dire. L'obligation, c'est un prêt. C'est un prêt que vous consentez à une entreprise ou une entité publique moyennant en rétribution. Ce prêt n'est pas amortissable, c'est-à-dire que pendant la durée de l'obligation, durée qui est variable, il y a des obligations de différentes durées possibles, c'est l'émetteur de l'obligation qui fixe la durée en fonction de ses besoins et les personnes qui vont souscrire aux obligations mais qui souscrivent également en fonction des besoins en termes d'horizon qui sont les leurs. Prenons une obligation d'une durée de 7 ans qui a été émise par l'État, mais ça peut être aussi par un moment d'entreprise d'une durée de 7 ans. Ça marche comment ? Pendant les 7 années qui vont s'écouler entre, mettons, aujourd'hui où l'obligation est émise et vous l'achetez et puis dans 7 ans, c'est-à-dire en 2028 où on arrive à la fin et là en 2028 elle vous sera remboursée au prix que vous l'avez payé par l'entité qui l'a émise, donc mettons par l'État dans notre exemple, entre-temps, chaque année vous allez toucher, on appelle ça un coupon, c'est-à-dire en fait c'est un intérêt annuel qui est fixé au départ dans le cadre de l'obligation qui est un contrat ni plus ni moins et cet intérêt annuel on vous dit que c'est, mettons, 2% du montant de l'obligation donc tous les ans vous touchez 2% de la valeur et du prix que vous avez payé au départ bon, donc c'est très rassurant puisqu'on se dit ben ça va je sais qu'au bout de 7 ans ça peut être 5, ça peut être 3, ça peut être 10, ça peut être 20, ça dépend des obligations que vous avez souscrits au bout de X temps je sais que je vais rembourser au prix que j'ai payé donc je suis sûr que je ne perds pas d'argent sauf si l'émetteur fait faillite évidemment d'où l'importance de choisir de ne pas prendre n'importe quoi et puis entre autant je vais gagner un intérêt qui est connu d'avance donc je sais si j'ai acheté une obligation qui fait 1000 euros qui a un intérêt de 2% par an ben je sais que tous les ans j'aurai 20 euros d'intérêt voilà et ça m'intéresse puisque j'ai souscrit bon très bien maintenant plaçons-nous dans le même cas qui est celui que j'ai envisagé pour les actions les choses dans votre vie vous avez des soucis ou suite à un contexte de craque général vous avez besoin à tout prix de liquidité pour faire face à des nécessités incontournables vous allez vouloir vendre vous allez vouloir vendre votre obligation et à ce moment-là vous ne pourrez pas la vendre c'est-à-dire en fait votre obligation vous ne pourrez jamais contractuellement vous ne pourrez jamais la faire reprendre à l'entité qui l'a émise donc à l'état dans notre exemple tout simplement parce que l'entité qui l'a émise contractuellement s'est engagée à vouloir acheter une date précise en l'occurrence dans notre exemple c'était en 2028 donc mettons au mois d'avril 2028 et pas avant et si vous avez besoin de la monétiser avant donc de la liquider avant vous n'aurez pas d'autre solution et cette solution est parfaitement balisée institutionnalisée que de la revendre sur les marchés financiers donc en bourse et là c'est très facile en bourse ces instruments financiers sont complètement liquides surtout si c'est des obligations de très bonne facture de très bonne signature et vous pouvez tous les jours avec depuis votre terminale chez votre compte chez votre broker compte boursier vous pouvez tous les jours acheter 450 fois telle ou telle obligation et la revendre 450 fois ou pas la revendre du tout la 449ème fois c'est pas un souci là où ça devient plus compliqué c'est que vous allez la revendre oui mais à quel prix ? parce que c'est pas à l'émetteur que vous la revendez puisque l'émetteur lui vous la rachète de toute façon à la fin de la date prévue vous allez la revendre à quelqu'un sur le marché donc là vous n'êtes plus dans le cadre d'un rachat contractuel donc de l'application d'un contrat vous êtes simplement dans le cadre du jeu de l'offre et de la demande sur un marché qui en l'occurrence c'est le marché des obligations et là qu'est-ce qui va se passer ? l'obligation que vous aviez payée 1000 euros dans mon exemple sa valeur en réalité elle dépend d'un certain nombre de facteurs mais dont un facteur principal qui est l'évolution des taux d'intérêt et ça je n'ai parlé dans pas mal de vidéos mais c'est important de le rappeler si vous ne l'avez pas vu ou même si vous l'avez vu il faut bien il faut bien que ça rentre dans les têtes l'obligation qui valait 1000 euros quand vous l'avez acheté et assortie d'un taux d'intérêt de 2% pris dans mon exemple si on va supposer que maintenant on n'est plus en 2021 on est en 2024 et en 2024 comme beaucoup le craignent aujourd'hui d'ailleurs les taux d'intérêt ont augmenté et alors à ce moment là on n'a plus mettons les taux d'intérêt qui en vigueur à ce moment là c'est plus 2% c'est 4% c'est à dire que les obligations que les émetteurs que ce soit l'Etat ou les grandes entreprises vont émettre en 2024 elles ne rapporteront pas 2% elles ne rapporteront 4% donc ça veut dire que vous quand vous vendrez votre obligation en 2024 sur le marché pour qu'on vous l'achète il faudra qu'elle rapporte 4% il n'y a pas d'autre solution bon or contractuellement votre obligation elle ne rapporte pas 4% elle rapporte 2% de sa valeur d'achat c'est à dire qu'elle rapporte 20€ par an et moi supposons que c'est moi qui vais vous acheter l'obligation et bien je vous l'achèterai non pas au prix de 1000€ mais à un prix tel qu'avec les 20€ par an qui sont prévus contractuellement de cette obligation ça revient pour moi à une rémunération qui est celle du marché c'est à dire 4% donc votre obligation je ne vous la rachèterai pas à 1000€ je la rachèterai à 500€ alors vous allez me dire ben oui mais vous si Pierre vous ne voulez pas la racheter à 500€ ce n'est pas mon problème je vais bien trouver un mec qui me la rachète à 1000€ ben non parce que tous les investisseurs vont raisonner comme moi en l'occurrence et personne ne voudra acheter un placement qui rapporte 2% alors que les placements à ce moment là rapportent 4% donc votre obligation sur le marché elle ne vaut plus 1000 elle vaut 500€ et si vous avez besoin d'argent à ce moment là ce qui est l'hypothèse de l'exemple vous devrez la revendre à 500€ donc vous aurez perdu la moitié donc on voit bien que l'obligation c'est sûr mais uniquement à la date qui a été fixée par l'émetteur entre temps sa valeur va varier en fonction notamment des taux d'intérêt alors là je prends l'exemple mauvais qui est fait mauvais défavorable qui est celui où la valeur a baissé parce que les taux ont monté évidemment c'est symétrique si les taux les taux d'intérêt qui sont à 2% dans mon exemple le marché est à 2% dans mon exemple au moment où l'acheter si les taux passent à 1,5% et bien votre obligation qui rapporte du 2 elle va voir sa valeur exploser pour que les 20€ par mois par an qu'elle rapporte ça corresponde à 1,5% c'est à dire que sa valeur va être multipliée par 3 ou par 2,5 quelque chose comme ça et donc elle ne vaudra plus 1000€ elle vaudra 2500€ enfin le rapport entre 2 et 1,5 c'est même c'est 1,5 donc sa valeur sera en gros sans multiplier par 5 il y a d'autres factures qui interviennent grosso modo c'est ça donc ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui a voulu spéculer et qui a anticipé l'évolution des taux dans ce cas là mais pour l'investisseur qui cherche à se protéger on voit bien que là ça ne fait pas du tout l'affaire alors l'idée c'est d'aller plus loin et c'est là que la solution dont je vous parle dans cette vidéo la solution qui est l'objet de cette vidéo devient véritablement géniale c'est que on part sur l'obligation on part d'un système obligataire d'une solution obligataire donc on part d'obligation en cherchant une solution pour que ce qui se passe entre le moment vous l'achetez à son prix facial donc mettons 1000 dans l'exemple et elle vous sera reprise par l'émetteur x années après c'est le nombre d'années qui correspond qui est contractuel à 1000 et bien si vous voulez vous la revendre entre temps sur le marché vous puissiez la revendre non pas forcément à plus de 1000 euros mais de manière certaine ne pas la revendre à moins de 1000 euros autrement dit il faut trouver un système une amélioration des obligations pour que votre prix de vente donc la valeur de cet enseignement financier donc de cette valeur patrimoniale ne soit pas diminuée alors pour ça il y a il y a des solutions il y a des solutions techniques et ce sont ces solutions qui ont été mises en oeuvre dans ce qu'on appelle les fonds monétaires ou fonds de trésorerie SICAF monétaire ou SICAF de trésorerie alors je sais qu'il y a une petite minorité parmi vous qui m'écoutez là maintenant qui connaissent déjà cela peut-être parce qu'ils ont pratiqué ça il y a longtemps il y a 30 ans il y a 30 ans où ce type de placement était très couru parce que non seulement à l'époque il était hyper sécuritaire comme aujourd'hui hyper stable mais en plus il était très rentable bon aujourd'hui ce n'est plus le cas et je vous invite d'ailleurs à vous reporter à mon article de blog qui développe vraiment le sujet le sujet des fonds des fonds monétaires par contre aujourd'hui vous aurez toujours cet avantage qui maintienne qui maintienne sa valeur alors je n'entre pas dans la technique je fais simplement très court sur l'aspect technique le principe technique de ces obligations là c'est que ces obligations donc ces fonds monétaires ne comportent que des obligations d'une très 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 courte durée qui fait que à tout moment comme c'est un panier d'obligations un fonds monétaire ce n'est pas une obligation c'est un panier dans lequel vous avez des dizaines d'obligations à tout moment dans ce panier d'obligations il y a une proportion qui fait un quart un tiers quelque chose comme ça qui arrive à maturité c'est-à-dire qui arrive à la date à laquelle les émetteurs se sont engagés à rembourser donc ce qui fait que le gestionnaire du fonds pour si vous vous avez besoin d'argent il va donc il va falloir qu'il vous rembourse à partir de l'argent qu'il y a dans le fonds l'argent que vous vous avez mis en l'occurrence et bien il n'aura pas besoin de vendre ça sur le marché boursier avec le risque que si le moment est défavorable ça vaille moins il y a donc une perte il suffit d'attendre en permanence que les arrivées à échéance d'un centenum d'obligations contenues dans le panier d'obligations se produisent et donc ces obligations sont remboursées de façon tout à fait naturelle par les émetteurs donc le fonds en fait est en permanence liquide sans avoir besoin de passer par le marché pour devenir liquide et donc ne s'expose pas à perte de l'argent donc ça c'est génial alors après il y a un autre aspect sécuritaire c'est que je vous l'ai dit c'est un panier d'obligations donc si jamais alors même que ce sont des obligations d'un très très haut niveau de sécurité par la qualité des signatures des émetteurs ce sont des émetteurs les mieux notés qui existent qui proposent ces fonds qui alimentent les fonds monétaires et bien la sécurité est augmentée par un phénomène de diversification puisque si dans votre fonds vous avez des obligations de 100 émetteurs différents si par extraordinaire vous avez un qui venait à ne pas rembourser son obligation ou à ne pas la rembourser tout de suite parce que ne pas rembourser vu la qualité des émetteurs c'est pas forcément définitif c'est pas grave il y a les autres qui sont là et en pourcentage de la valeur du fonds c'est epsilon donc voilà fondamentalement comment fonctionne cette solution alors pour résumer ce que je viens de vous exposer sur cette solution qui s'appelle les fonds monétaires ou les fonds de trésorerie il y a deux avantages qui sont colossaux essentiels irampassables pour ceux qui veulent mettre leur patrimoine dans une période de crise à l'abri de tout risque sérieux c'est d'une part leur stabilité totale puisque je vous ai expliqué la mécanique qui fait que ce que vous achetez 100 ou 1000 dans des fonds comme ça à tout moment vous pouvez le revendre pour le prix que vous l'avez payé et puis l'autre avantage qui est d'ailleurs associé au premier en tout cas qui dans les désidératats des investisseurs est associé au premier c'est la très grande sécurité qui est due à la fois au très très à la très très courte durée de cette obligation donc à la très très courte durée pendant lequel l'argent du fonds est prêté pour chacune des obligations d'autre part à la qualité premium de chez premium des entreprises des institutions qui alimentent ces fonds monétaires et puis d'autre part la diversification qui est considérable alors historiquement elles ont fait leur preuve puisque ces fonds monétaires ça existe depuis au moins de 40 ans ça a démarré vraiment dans les années 80 où ça avait beaucoup de succès puisque en plus ça rapportait beaucoup d'argent historiquement je crois qu'il y a il y a eu un seul cas de défaillance et encore très partiel d'un fonds monétaire ça a été pendant la crise me semble-t-il de 2008 mais vu qu'il n'y a eu qu'un qui a été défaillant et encore de manière relative peut-être ce fonds n'était-il pas un pur fonds monétaire parce qu'il faut savoir là vous le verrez dans mon blog dans mon article sur les fonds monétaires moi je vous ai parlé du fonds monétaire dans son essence le fonds monétaire pur après les gestionnaires dans un but d'augmenter les performances quelque part les a bâtardis sans mettre à l'intérieur d'autres instruments financiers parfois des actions ce qui fait qu'évidemment dans une crise quand une crise se produit le fonds monétaire en question qui est un faux fonds monétaire on va dire ou un pseudo fonds monétaire et bien il va lui arriver des malheurs qui n'arrivent pas à un fonds monétaire qui est pur voilà mais on peut dire que donc historiquement un pur fonds monétaire jusqu'à présent ça a été insubmersible et ces fonds monétaires il en existe des milliers et des milliers de par le monde donc voilà l'intérêt essentiel de cette solution les intérêts essentiels il faut aussi tenir compte des revers parce qu'il y a toujours des revers en l'occurrence si je vous avais parlé de ça il y a 30 ans en temps de cela il n'y avait que des avantages au fonds monétaire aujourd'hui il y a un inconvénient c'est que vous le savez on est dans un paysage de taux largement négatifs il faut savoir que plus on est sur des durées d'emprunt court donc plus on est sur des obligations courtes plus les taux sont négatifs bon c'est normal plus les taux sont faibles puisque le risque étant de plus en plus faible pour l'émetteur bien évidemment ceux qui lui prêtent l'argent ne sont pas disposés à payer grand chose si en fait ils ne risquent pas grand chose et donc il n'y a pas raison qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour placer leur argent chez nous donc aujourd'hui on a des taux négatifs sur les fonds monétaires puisque ce sont les fonds qui partent structurellement on les fonds les plus faibles on les taux les plus faibles donc en l'occurrence les taux les plus faibles dans un contexte de taux négatifs ce sont des taux négatifs et le taux les plus négatifs qui soit alors rassurez-vous les taux les plus négatifs qui soient c'est pas moins c'est pas moins de à l'heure actuelle le taux on va dire moyen en tout cas que j'ai vu le plus souvent sur des fonds monétaires c'est entre on va dire c'est moins 0,25 à moins 0,35% par an donc c'est pas la cata ça veut dire que si vous mettiez 10 000 euros dans un fonds monétaire pour les mettre à l'abri de tout ce qui peut se passer aujourd'hui vous aurez donc un coût on va dire on va appeler ça un frottement une usure de votre capital qui va être donc si c'était 1% ça c'est 100 euros quand c'est 0,3 c'est 30 euros bon vous perdez 30 euros par an pour mettre en sécurité totale 10 000 euros personnellement je trouve que le jeu vaut largement la chandelle à cela il faut ajouter des très petits frais en tout cas vous trouverez chez beaucoup de fonds de très petits frais de gestion mais qui sont forcément ridiculement faibles compte tenu de cet aspect contre performance et du taux négatif ce qui fait que c'est quelque chose qui vous fera perdre globalement quelques dixièmes de points de taux d'intérêt par an mais en contrepartie de ça votre argent sera en sécurité et c'est sans doute là qu'il sera le plus en sécurité y compris sur le court et le moyen terme et d'ailleurs les fonds monétaires ça sert essentiellement à vous protéger sur le court et le moyen terme puisque sur le long terme je vous ai parlé d'autres solutions qui elles sont parfaitement efficaces et qui en plus probablement sur le long terme auront plus tendance à gagner de l'argent qu'à en perdre dans la description le lien qui vous permet d'accéder à l'article de blog sur les fonds monétaires vous trouvez également dans la description en dessous de cela vous trouvez le lien qui vous présente le service de coaching puisque ce sujet on peut en parler à coaching c'est-à-dire le sujet de la protection de votre patrimoine on peut en parler en coaching bien évidemment et vous trouvez aussi dessous un ensemble de liens notamment les liens vers les trois formations qui sont chacune dans leur domaine consacrées à un aspect de la sécurisation de nos patrimoines donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui la vidéo est terminée j'attends bien sûr de savoir ce que vous vous pensez des fonds monétaires compte tenu de ce que je vous ai expliqué donc ce que vous en pensez en tant que solution de protection du patrimoine ce que vous pensez enfin vous ce que vous faites également pour protéger votre patrimoine évidemment pensez pensez à liker vous savez que c'est important pour la chaîne peut-être qu'il n'y ait pas tata enfin bon je pense que tous les créateurs de contenu sur Youtube que vous regardez vous disent la même chose mais c'est effectivement très important de liker c'est également très très important de vous abonner donc si vous voulez continuer à faire vivre cette chaîne il faut il faut il faut vous abonner puisque moi bien évidemment il faut aussi que la chaîne que la chaîne se développe de manière qui soit en rapport avec les efforts que j'y consacre donc abonnez-vous likez commentez et sur ce je vous dis à très bientôt ce n'est pas fini la prochaine vidéo donc pour ça ne la manquez pas raison de plus pour vous abonner sera consacrée justement au au krach obligataire dont j'ai dû vous parler dans la partie qui traitait des obligations de cette vidéo si je ne vous en ai pas parlé je fais vite une parenthèse parmi les inconvénients des obligations il y a ceux que je vous ai expliqués c'est à dire l'impossibilité en tout cas la non-possibilité certaine de revendre quand on veut au prix au moins au prix où on a payé il y a aussi un autre inconvénient qui lui est un risque considérable qui existe dans certaines périodes notamment dans la période actuelle qui s'appelle le krach obligataire je fais simple le krach obligataire c'est une catastrophe absolue pour les obligations excepté les fonds monétaires et ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo à bientôt